Nous sommes en 2002. Bojago avait été élu pour la première fois député. Il est alors l'homme fort du PRG dans l'île et sa carrière politique en pleine phase à son. Ce n'est pas la victoire d'un clan, ce n'est pas la victoire d'un homme, ce n'est pas la victoire d'un parti ou d'un rassemblement, c'est la victoire du peuple. On sent dans sa réaction que l'homme politique en veut plus. Même si avec cette victoire, cette première fonction parlementaire, il semble suivre les traces de son père et de son grand-père. Car avant de devenir député, Bojago, il y a la demande des siens à tisser sa toile chez lui à Vénaco. Il en est le maire, de 1982 à 2001. Un parcours politique local qui se double d'un premier mandat à l'Assemblée de Corse en 1986. Aux côtés d'Alex Alessandrine, Bojago est alors un digne représentant de la gauche républicaine. Au point de s'allier en 1992 à la droite pour en contrer la montée des nationalistes. Un franc républicain et un héritage politique du père dont il va se détacher. Simplement ce qui le hérissait, c'était la notion que l'on reconnaisse qu'il y a un peuple corse distinct du peuple français. Ça, il ne l'acceptait pas. Et moi non plus, je ne l'accepte pas. En 1998, son habileté politique lui permet de ravir le conseil général de la haute Corse à la droite. En partie artisan de cette victoire, c'est conseiller politique qui savent soigner, aller chercher sa clientèle électorale. En 2000, il prend ses distances avec l'aile la plus républicaine du PRG pour défendre le processus de Matignon. Un changement de cap qu'adoptent aussi ses électeurs. Par trois fois, ils lui renouvellent leur confiance comme député en 2002, 2007, puis en 2012. Entre-temps, en 2010, c'est une autre marche du pouvoir que Paul-Jagob y gravit. Avec son élection comme président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, il devient l'homme le plus puissant de l'île et s'ouvre aux idées nationalistes. Mais c'est aussi à ce moment-là que ses ennuis commencent. Autour de lui, des proches sont assassinés et l'affaire d'Egypte du conseil général fait exploser son système. Fragilisé, il ne se représente pas à la députation, mais affirme entendre poursuivre sa carrière politique.